et coulou ouverture d'un nouveau vlog en ce samedi 9 juillet alors oui j'avoue que bon là au début c'est un coup et le berg et lui c'est vrai qu'est pas grave on s'en fout nature peinture faut bien voir une vie je suis pas une grande youtubeuse je ne me cadre pas je n'ai pas de super caméra je n'ai pas de de ring light ou je sais pas quoi moi c'est à l'arrache nature peinture de toute façon donc voilà donc je voulais juste vous prendre pour ouverture d'un nouveau vlog alors donc je voulais aussi m'excuser parce que je n'ai pas pris la caméra depuis au moins une semaine mais j'ai été malade donc voilà puis après bah la canicule est de retour voilà excusez-moi cannelle là je ne sais pas combien il fait mais il fait très chaud la canicule on va monter facilement à 40 heures désolé coupé par les chiens oui donc je disais donc oui je n'ai pas pris le téléphone pour la caméra je n'ai pas pris le téléphone pour filmer depuis au moins une semaine j'étais malade et puis donc voilà comme je dis là il y a la chaleur qui revient chez les lèvres défoncées voilà si la canicule éclate nous montons jusqu'à 40 42 facile voilà donc c'est la galère j'en peux plus il fait chaud je vais crever voilà donc là je finis le le wiki vlog de marie de la chaîne mon ange voilà et puis après je vais regarder une vidéo de tortue beauty et du monde de salomé voilà non comment dire sinon j'ai fait une commande zoo plus qui devrait arriver lundi je pense donc j'attends les croquettes des chiens j'ai repris 10 kg de croquettes pour cannelle et muffins de leurs croquettes de base parce que ici les croquettes je prenais les sous au début je prenais la marque leclerc petite amie ou je sais pas quoi mais au début je pensais que c'était des sans céréales alors qu'en fait c'est des sans céréales ajoutés donc après j'ai pris ultima mini mais no grain donc sans céréales mais c'est 6 balles et 1 kg sans pas possible donc là voilà donc j'ai pris donc les fameuses croquettes wallfall wardones mini c'est comme je prends comme marx et scandinavia je crois voilà ils sont ils les adorent voilà il les digère très bien alors après je dis pas qu'ils digèrent pas enfin je dis pas qu'ils digèrent pas les croquettes les croquettes du commerce c'est juste que je préfère leur donner une meilleure nourriture c'est chiant ça la poubelle et les chaussures mais bon comme j'ai dit je ne suis pas une grande youtubeuse voilà je n'ai pas de fonds précis pour tourner mes vidéos je veux moi je prends le téléphone et je filme quand j'ai envie voilà je ne prends pas la tête donc voilà donc j'ouvre un nouveau blog donc voilà donc oui j'en ai marre des dons voilà excusez moi j'en m'a déjà fait la remarque je suis désolé donc ben voilà allez je vous laisse salut et coucou nous sommes donc le 10 juillet il fait encore très chaud merci la canicule j'en peux plus mon short me colle c'est horrible sachant que pourtant il est de taille au dessus de taille trop grande mais c'est pas grave ça me colle je déteste ça je suis collée à la chaise malgré qu'il y a un coussin de chaise je suis collée à la chaise c'est horrible donc je me suis couché à 6 heures ce matin parce que à 22 degrés dans la chambre c'était pas possible 22 degrés toute la nuit c'était impossible à gérer je ne pouvais pas dormir donc voilà et au fait j'ai oublié de dire c'est que c'était avant-hier à 8 vendredi à samedi je me plaide pas ouais en fait j'ai j'ai enchaîné les huit épisodes de la série earthbreaker franchement j'ai adoré alors breakers plus série netflix que moi j'ai et en fait c'est tiré à d'une histoire d'une bd je crois donc c'est sur l'histoire gay c'est sûr à l'histoire de gays qui vont qui vont il y en a un qui a fait son coming out il va tomber sur un il va tomber amoureux d'un autre franchement c'est super j'ai adoré et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que franchement c'était trop bien mais bon franchement faut qu'il y ait une saison 2 après je n'ai pas regardé il y avait combien de tomes ou ce qui en plus pendant le pendant les épisodes donc c'est une série avec des humains mais je veux dire des fois il y avait des petits dessins qui apparaissaient genre des petits coeurs des petits faits d'artifice moi je trouvais ça adorable c'est vraiment très mignon franchement j'ai adoré l'histoire j'étais tellement prises que j'enchaînais les huit épisodes direct je voulais pas je voulais pas lâcher donc j'avais pas fini la saison c'est grave donc voilà alors pour coeur donc je vous mettrai une photo là et après donc voilà donc là c'est toujours la canicule donc comme j'ai dit je suis totalement collé de partout on peut voir que même là je commence à être humide j'en ai marge on peut plus on a pour un moment et sinon aussi je voulais vous dire que ma soeur arrivait avec ma nièce normalement demain donc voilà donc on sera en 5 puisqu'il ya mon autre nièce qui est là donc on sera 5 donc bon voilà mais voilà peut-être que moi non j'ai pas envie de la piscine tout le monde dit va à la piscine c'est la canicule c'est même temps entre être seul chez moi tranquille et entassé au bord de la piscine en fait je sais pas c'est quoi le mieux moi personnellement je suis tranquille là je suis sous ça je suis pas en plein soleil comme à la piscine parce qu'à la piscine tu es en plein soleil tu n'as pas le choix et à part barboter dans l'eau parce qu'il ya tellement de monde dans les piscines que tu n'as pas de place pour nager tu peux rien faire donc c'est pas intéressant voilà donc juste pour dire ça puis puis je vous dis à toutes hey coucou nous sommes donc le 11 juillet je vous prends à 22h44 je suis désolé donc ma soeur est arrivée ce matin moi je l'ai vu que cet après le soir j'ai enterré le hamster de ma nièce parce qu'il a un coup de chaud il n'a pas tenu donc c'était le bordel en pleurs et tout donc ma nièce a eu du mal à supporter donc j'ai enterré l'hamster j'ai dû lui expliquer un peu un peu que c'était comme ça que ça se passait dans la vue c'était compliqué puis après avec ma soeur on allait promener nos chiens parce qu'elle a la mère de muffin et moi j'ai pris cannelle muffin je savais qu'on irait pas loin on a fait même pas à 50 mètres on est sorti du camping on a dû faire quoi 100 mètres on arrive au bout de la rue les chiens ils ont dit ah non on n'en veut pas donc on a fait demi tour de toute façon cannelle n'avançait pas muffin n'avançait plus et si muffin n'avance pas c'est qu'il y a un souci au fait le bruit que vous entendez c'est le ventilo il fait tellement chaud il fait encore 28 degrés là dans mon cabane on peut encore 28 degrés parce que moi j'ai la même température que d'or donc voilà je suis au bout de ma vie voilà j'ai chaud je vais crever j'en peux plus donc voilà j'avoue que le vlog ne va pas être très intéressant cette semaine donc voilà donc sinon bah comment dire comment dire que bah tout va bien j'ai juste eu un petit souci comment dire j'ai appris des choses qui m'ont foutu les boules et qui m'ont mis de très mauvaise humeur je sais plus quand il y a quelque chose on m'a fait regretter quelque chose alors que on n'aurait pas dû parce qu'on n'était pas mieux c'était pas mieux de parler de moi alors que fallait balayer devant sa porte avant donc voilà j'ai très mal apprécié la nouvelle j'ai très mal vécu la nouvelle et donc voilà donc j'ai les boules je suis dégoûté et puis voilà quoi c'est compliqué quand on apprend des choses comme ça alors que ça a été caché et que ça sort presque un an après là on a les boules parce que nous on nous a fait moi on m'a fait regretter jusqu'à culpabiliser pour un truc alors qu'en fait la personne n'était pas mieux voilà la personne n'était pas mieux et moi elle m'a fait culpabiliser alors qu'en fait je suis dégoûtée j'ai pas vu le truc j'ai rien vu venir et là ça a été vraiment la goutte d'eau et j'ai ouvert les yeux j'ai ouvert les yeux sur sur ce qui s'était passé et c'est très compliqué d'avouer qu'on s'est fait avoir très compliqué d'avouer qu'on s'est fait avoir malheureusement ça arrive tous les jours donc ça arrive tous les jours on s'est fait avoir souvent les personnes qui sont comme ça et voilà donc bon malheureusement j'aurais dû me fier aux gens et au final j'ai pas voulu maintenant j'apprends de mes erreurs et voilà j'apprends de mes erreurs j'apprends de trucs comme ça j'apprends tout et voilà parce que quand il ya des trucs qui sortent comme ça et que un an après comment dire un an après on nous apprend un truc alors que nous on nous a fait culpabiliser pour une histoire que ça se passe à la même période comment dire que là j'ai les boules total je les ai là et voilà je les ai bien là là j'ai appris mes erreurs écoutez je dois je dois comprendre que c'était une erreur et que je dois apprendre à vivre avec je dois apprendre de mes erreurs de plus me laisser faire et c'est compliqué c'est compliqué quand on se fait entuber comme ça pendant aussi longtemps je n'ai pas vu le truc et là pime dans les dents aïe ohlala donc j'ai sorti les vérités à cette personne voilà on sait il n'a pas eu le temps de réagir quoi la personne n'a pas eu le temps de réagir que je lui ai dit clairement voilà c'est très compliqué de comprendre ça mais malheureusement il y a des gens qu'on en besoin il y a des gens qui ont besoin de qu'on soit cache avec eux qu'on les dorlote pas j'ai trop dorloté les gens maintenant je vais dire les quatre vérités je vais dire les quatre vérités quand ça va me démanger j'ai arrêté de me la fermer j'ai vraiment dire avant que ça explose parce que des fois quand le rat de mari arrive on sort des trucs et on est très 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 méchant et violent dans nos propos c'est compliqué j'ai plus chaud voilà donc c'est tout ce que je voulais dire j'ai juste réglé des comptes et puis ah putain une bestiole et voilà juste que je devais dire mais là j'en peux plus je vais crever de chaud j'aurais plus rien à voir avec l'histoire j'en parle plus parce que je suis en train de nourrir de chaud le ventilo brasse de l'air chaud enfin un petit peu rafraîchi mais à 28 degrés dehors c'est pas possible donc je vais survivre à cette nuit on va essayer mais si ça fait comme d'habitude je m'endors à 5 6 heures du matin un peu plus frais c'est compliqué donc soit je vais aller me faire un café en histoire avec des glaçons pour que ça soit bien frais et je vais bouchiner voilà comme de toute façon je suis pas fatigué je pense que je vais faire ça comme ça je boirai j'aime changer mon eau parce qu'elle est tiède puis je vais me faire un café comme ça une bouteille comme ça je vais pas me faire chier de toute façon la bouteille si elle est pas finie dans la nuit je l'ai finie le lendemain il n'y a pas tant que ça va pas tourner oui parce que des fois ça peut tourner avec la chaleur tant que le lait n'a pas tourné je bois je vais finir mon café donc voilà j'ai toujours les donc les promises de granger à lire il me reste que ça donc j'aimerais bien le finir pour attaquer je sais pas quoi qu'est ce que je peux attaquer j'avais la suite de c'est une ténébris de maxime chatan ce gère recommencer la trilogie du mal l'été dernier très bien je me veux bien le refaire cette trilogie donc j'avais commencé à prix une ténébrisse et maléfice maléfice mais j'ai pris ces deux là donc c'est la suite et c'est la trilogie du mal le premier tome c'est l'âme du mal après c'est une ténébrisse et après c'est maléfice et franchement c'est la première très non c'est pas le premier maxime chatan que j'ai lu le premier maxime chatan que j'ai lu c'est celui-là laissant du temps et en fait c'est con parce que j'étais en stage dans une librairie j'ai vu le livre ça a l'air bien et avant je disais pas j'ai lu à les harry potter et c'est tout et en fait j'ai vu le livre puis j'ai retourné la quatrième de couverture j'ai voulu et puis là j'ai vu que l'auteur était plutôt pas mal voilà l'auteur était pas mal oui c'est con l'auteur alors que je vous ai dit dans le dernier blog que vos passions physiques mais après quand on lit le résumé de l'auteur et le résumé du livre ça donne vraiment envie puis on va dire que le son du temps est totalement différent des autres romans qu'il fait et puis après et puis après j'ai vu l'âme du mal j'ai commencé à lire cet auteur j'ai kiffé après la librairie la libraire me réservait les autres quand ils arrivaient et puis voilà j'ai lu à la trilogie du mal et après j'ai pas quitté maxime chatan de lui je lis maxime chatan le plus dérangeant pour moi c'était celui ci que ta volonté soit faite c'était vraiment le plus dérangeant il est vraiment dérangeant franchement j'ai du mal parce que en fait le sujet abordé me fait du mal et c'est pour ça que ça a été le plus dérangeant que j'ai lu après celui que j'ai moins aimé c'était celui ci le coma des mortels celui que j'ai moins aimé c'est celui que j'ai pas compris déjà il est fait à l'envers en fait on commence par le chapitre 1 j'ai fait à l'envers en gros on va commencer par le chapitre je sais pas 30 et après on va retourner là ce que j'ai compris on peut le lire à l'envers on peut partir de la fin voilà on peut le dire dans les deux sens que j'ai compris mais très chelou ce livre j'ai rien compris c'était pas le meilleur pourtant je les lus en même pas une journée en une demi journée je l'ai défoncé mais c'est pas celui que j'ai préféré c'est même le moins bien pour moi le moins bien ouais c'est clair après pour moi tout ce qui était le levé à temps les arcades du chaos tout ça c'était vraiment on se pose des questions sur certains livres on se pose des questions mais je sais qu'il y a aussi la trilogie voilà la trilogie avec là qui est sorti avec c'était quoi c'était la promesse des ténèbres et je sais plus quoi je crois c'était ça non c'était pas ça une trilogie qui est sorti quoi qu'il sort et en fait ça a failli ne pas sortir parce que dans le dans le roman ça aborde un sujet d'attentats et c'était juste avant le bataclan ou charlie et gauche donc il a failli ne pas sortir parce que ça abordait le sujet le sujet terrorisme et c'est là qu'on se dit mais en fait la société est pas inquiétée ou est totale parce que après je sais qu'il ya des livres ont été écrits dans les années à là un livre je sais plus lequel qui parlait d'une année pourrie où il y aurait un grand une grande épidémie et tout mais en fait c'est pile ce qu'on a vécu le co vide le coco c'est ça en fait c'est pile ce qu'on a vécu donc ça a été écrit il ya quoi 30 ans et en fait on reproduit on produit ce livre ça a été produit c'est comme le film c'était quoi c'était équilibrium je crois je vous remettrai là que m'avait parlé flot j'ai voulu regarder j'ai pas aimé mais en fait c'était dans une société où en fait on devait avaler des pilules qui nous coupait tout sentiment et en fait tout ce qui était prescrit dans la nouvelle dans le nouveau règlement de ce pays était banni donc tout ce qui était ancien la musique l'art même les animaux les animaux étaient tués parce que c'est en fait un divertissement ou quelque chose qui pouvait éveiller un sentiment en fait c'est une société de zombies et c'est ce qui est en train de se créer en fait mes amis la flou et sandra m'ont dit le vaccin c'est ça en fait on sait pas ce qu'on t'injecte et tout le monde fait le mouton poursuivre en fait tout le monde fait le mouton mais c'est comme moi je dis j'ai été obligé de faire le vaccin j'étais contre j'ai été obligé parce que l'année dernière dans mon camping comme je n'avais pas les vaccins je n'ai le droit moi je m'en fous mais j'avais pas le droit à la piscine au bar ni aux animations parce que j'avais pas le fameux bracelet parce que j'étais pas vacciné mais après de toute façon je me suis dit de toute façon avec tous les tous les rendez vous médicaux que je vais me taper j'aurais pas le choix alors oui j'ai fait la troisième dose parce que oui je dois être à jour parce que j'ai des rendez vous médicaux à l'hôpital et je ne vois pas faire un pcr à la con à chaque fois on voit c'est vrai qu'en fait on se transforme en mouton je suis d'accord j'ai été un mouton je suis une moutonne là dessus mais c'était pas par choix c'était par obligation et puis après tout on va dire que ma famille m'a un peu harcelée poussé pour que le fasse j'étais la seule qui n'était pas vacciné donc on va pousser harceler pour que je me fasse vacciner et de toute façon quand tu vois que même dans ton camping on te force à être vacciné sinon tu as accès à rien c'est quand même grave c'est quand même grave donc on se pose des questions quand même dans un camping en vacances on se pose la question de en fait je suis en vacances ou je suis en camp de l'armée mais non c'est juste comme ça donc équilibrium moi j'avais vu mais j'ai pas aimé je me suis arrêté je me suis arrêté au milieu pourtant je sais que bah voilà c'est une histoire que je sais pas comment elle se termine moi j'ai compris l'histoire mais par des zombies sans sentiments ou pas des zombies parce que parler des gens sans sentiments moi c'est pas c'est pas très voilà c'est pas intéressant le film est un peu mou j'ai coupé moi voilà mais après c'est juste qu'elle se fait comme ça donc on fait le mouton de la société quand on sait qu'il ya 30 ans il ya un livre qui a été écrit pour décrire une année avec un avec une épidémie c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vécu la totale c'est ce qu'on dit en fait c'était un livre qui a été écrite franchement j'ai vu en extrait j'ai vu un une photo des parents et en dessin 10 ans l'auteur de l'auteur donc en gros je pense que c'est l'auteur de livre qui a écrit sa telle date qu'il lisait 2022 l'année 2022 se poserait des questions il se pas dire je suis dans le pas je suis dans le futur j'ai écrit ça c'est bon voilà je sais pas s'il est dans le futur quand il a écrit ça mais bon défense peut se poser des questions des fois tu demandes si il ya des gens ils ont pas ils sont pas dans le futur pour voir ce qui va se passer quoi parce qu'on se pose des questions c'est comme ça bon allez je vais faire mon café et je vous dis tout et coucou nous sommes donc le 13 juillet il est 1h33 du matin je viens de raccrocher le téléphone avec jeanne j'ai pensé presque toute la soirée avec sauf que sfr n'arrêtait pas de planter donc je vais rappeler ce que le réseau était une catastrophe donc voilà c'est la catastrophe sur le réseau donc voilà donc là j'ai fini mes vidéos à regarder c'était le blog des michichis que je regardais et puis voilà donc après j'ai regardé j'avais regardé le blog de marie de la chaîne mon ange qui était sur une formation qu'elle a fait dont on n'avait plus en entendre parler donc elle mettait les choses au clair on avait marre que les gens l'arrêtent pas de lui poser des questions elle a dit qu'elle ne voulait pas en parler voilà et je pense que je vais clôturer le blog parce que ce n'est pas très intéressant en ce moment bah là j'ai promené qu'elle me finit l'âge de la msa mère avec ma de ma soeur donc on va promener le fin et maya donc oui vous savez pas à tête de la mère à muffins je vous mets une photo là vous allez voir le machin le paillasson c'est la mère de muffins la fêque à malheureusement aucun chiot ne lui ressemble vous allez voir la différence est quand même flagrante ils ont tous pris du père non bon non voilà je vais vous mettre là donc je vous mets la photo puis vous allez vous taper des barres en voyant la tête de la mère voilà donc je vous dis à tout n'hésitez pas à commenter partager et surtout à vous abonner et activez la petite cloche pour plus de notifications salut pour la petite cloche pour plus de notifications